Lorsqu'on racontait la légende des sciences, on parlait de Dieu. La légende, le mythe. C'est-à-dire, on a dit, Atlas soutenait le monde, Hercule se promenait sur le littoral de la mer Méditerranée, la massue sur l'épaule, et Prométhée est allée chercher le feu chez les dieux. Et cela explique, décrit deux mondes, le monde du soutènement ou de la massue, et le monde des arts du feu, le forgeron, et plus tard celui qui fabriquera les moteurs. Donc, notre monde était celui d'Hercule, il est devenu celui de Prométhée. Notre monde était celui de Garrard, c'est-à-dire de l'entrepôt de Samuel Wittbred, c'est-à-dire de la marine en bois avec la charpente. Notre monde est devenu celui de Turner, c'est-à-dire celui de la machine à vapeur, et de tous les moteurs qui ensuite seront construits. Notre monde était froid, silencieux et propre, comme celui d'Atlas et celui de Garrard. Il est devenu chaud, bruyant et pollué, comme celui de Turner ou de Prométhée. Il y a là deux dieux, et il y a là deux peintres, et il y a là deux mondes. Eh bien, pour nous, Français, il y a une seule famille, le père et le fils. Et cela se passait au début du XIXe siècle. Et les deux mondes dont je parle se résument dans une maison, sur une famille. Et cette famille est probablement la famille la plus connue de la France entière. Parce qu'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a pas de sous-préfecture en France qui n'ait pas son avenue ou son boulevard Carnot. Et cette famille, c'est la famille Carnot. À l'époque de la Révolution française, un des plus grands savants du temps s'appelle Lazare Carnot. Et cet homme, mathématicien, qui a écrit la métaphysique et l'infinitésimale, qui a écrit beaucoup de livres, de mécaniques, et de mécaniques sur l'équilibre, sur le mouvement, de statique, de dynamique, exactement. Le monde de Garrard, le monde que je viens de décrire. Cet homme, mathématicien, mécanicien, physicien, se tire de quelques inconvénients à la Convention, devient membre du comité de salut public, puis membre très influent du comité de salut public, devient général, organise les armées, organise la bataille, organise les victoires. Carnot la science devient Carnot la guerre, et Carnot la guerre devient Carnot la victoire. C'est-à-dire Carnot le pouvoir. Et Lazare Carnot, la République a besoin de savants, Lazare Carnot est non seulement un des plus grands savants de son temps, mais un homme gigantesquement d'influence de la Réunion française. Et il y a un fils, dont la vie est connue, peu connue, bien élevée, reçue comme tout le monde, premier à l'école polytechnique, sachant des mathématiques comme tout le monde, de la physique comme tout le monde, mort prématurément à 36 ans, d'une fièvre cérébrale après une épidémie de choléra, et laisse à sa mort méconnue un texte réflexion sur la puissance des machines à feu. Et, paradoxe stupéfiant, alors que l'homme le plus important du temps, Lazare Carnot, est passé totalement aux oubliettes de l'histoire des sciences, ce fils, mort à 36 ans, méconnu, inconnu, auteur d'un ouvrage qui ne sera connu que beaucoup plus tard, puisqu'il faudra l'intervention de Lord Kelvin pour en parler, et pour en parler avec intérêt, écrit dans ses réflexions l'ouvrage fondamental de ce qu'on appelle la thermodynamique, c'est-à-dire la science qui naît en même temps que la révolution industrielle. C'est-à-dire que des deux Carnot, le plus important, c'est le moins important, le plus puissant, c'est le moins notable, le plus connu, c'est le moins connu, le vrai inventeur, c'est le fils. Le père représente le monde fini, pas fini parce qu'on aura toujours besoin de marteaux d'équilibre, etc., mais la vérité du monde qui naît, la vraie couleur, sera donnée par les moteurs, les machines à feu, c'est-à-dire par Carnot le fils. On peut dire là, que lorsque Turner représente le remorqueur tirant le gros bateau, le remorqueur, c'est Carnot le fils, et le bateau qui est amené au cimetière, c'est Carnot le père. C'est-à-dire, Atlas, c'est Carnot le père, mais Prométhée, c'est Carnot le fils. C'est-à-dire que le fils écrit dans son texte pratiquement tous les grands principes de la thermodynamique, le premier, le second surtout, le second principe de la thermodynamique, c'est écrit dans la réflexion sur la puissance des machines à feu, le cycle de Carnot qui caractérise le fonctionnement de moteur est décrit, la notion de rendement de moteur est indiquée dans le texte de Carnot, et finalement les possibilités du mouvement perpétuel de deuxième espèce, comme nous disons aujourd'hui, est indiquée aussi dans le texte de Carnot, c'est-à-dire que lorsque Lord Kelvin et puis les autres thermodynamiciens liront beaucoup plus tard ce texte de Carnot, ils le désireront comme le texte fondateur. En 1823, Sadi Carnot écrit ses réflexions sur la puissance motrice du feu. Les conclusions de l'ouvrage, en avance de 35 ans sur son temps, n'intéressent personne. Ce n'est qu'en 1851 que son nom réapparaîtra pour nommer le second principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que la thermodynamique ? Ce mot dit très bien ce que cela veut dire. Le mot thermos en grec veut dire chaleur, et dynamis, dynamis en grec, veut dire la force, c'est-à-dire production de la force par la chaleur. C'est la science des moteurs, d'une certaine manière. Et la thermodynamique a eu une influence absolument considérable au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, pour plusieurs raisons théoriques. C'est que, autant le premier principe de la thermodynamique, qui est la conservation de l'énergie, comme il y a conservation des forces, est un principe que tout le monde peut admettre, parce qu'il répète le premier principe de la dynamique elle-même, c'est-à-dire ce qui se perd d'un côté se retrouve de l'autre, il y a toujours conservation de l'énergie. Autant le second principe est un principe absolument fascinant, qu'on a mis très longtemps à réinterpréter et à redécouvrir, et que Lord Kelvin, jusqu'après Carnot, considérait comme lui, comme la dégradation de l'énergie, comme s'il y avait des niveaux supérieurs et inférieurs d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, et qualitativement, l'énergie se dégrade, et elle ne remonte pas cette dégradation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a comme une contradiction entre le premier principe qui porte conservation de l'énergie, conservation quantitative de l'énergie, et le second principe qui dit dégradation qualitative de l'énergie. de l'énergie, C'est parti. C'est parti. Le père parle du monde de Carrard, le fils du monde de Turner. Le père considère tout mouvement mécanique comme le retour à un équilibre rompu. Le fils fait de même. La production du mouvement dans les machines à feu est toujours accompagnée du rétablissement de l'équilibre du calorique, c'est-à-dire son passage d'un corps A où la température est la plus élevée, à un corps B où la température est la plus basse. La filiation de méthode est flagrante, elle est voulue. Le livre du fils est un monument à la gloire de pensée du père. Il y a là, entre ces deux hommes, le passage légendaire de père à fils, d'hier à aujourd'hui. Le génie de Sadi Carnot fut de comprendre le premier ce qu'était la machine à vapeur, un transfert de chaleur. Il crut ceci. Le transfert de chaleur s'effectuait d'une source chaude vers une source froide, de la même façon que l'eau d'une chute passe naturellement du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Cette analogie entre l'eau et la chaleur corroborait ce que l'on pensait à l'époque. La chaleur est un fluide, ce qui est scientifiquement faux. La vie de Sadi Carnot se passe partout où l'on traite des choses de l'esprit. Collège de France, École des Mines, Conservatoire des Arts et Métiers, Muséum d'Histoire Naturelle. Culture physique, art, lettres, science, tout défile au long des journées. On le voit danser, patiner même, non pour devenir bon danseur mais pour être souple et pour étudier par le menu la technique de la chose, ainsi de l'escrime, ainsi de l'équitation, ainsi de la natation, ainsi de la musique. Musique Il ne jure que par Lully et se précipite l'écouter à l'opéra. Musique Dans ses immenses lectures, il revient sans cesse à La Fontaine, à Molière et à Pascal. Il écrit dans son carnet, prendre ses résolutions d'avance, afin de n'avoir pas à réfléchir pendant l'action, s'obéir alors aveuglément à soi-même. Musique Sadi Carnot ne put rien faire contre le choléra qui l'emporta à 36 ans, et avec lui tous ses papiers, ne laissant qu'un texte, publié de son vivant dans l'indifférence générale, réflexion sur la puissance motrice du feu. Le tout fut brûlé comme il était d'usage dans ces cas-là. Musique 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 Seul Lord Kelvin, l'homme des degrés, les degrés Kelvin, y avait imaginé une échelle des températures, venant à Paris des années plus tard, tira le texte de l'oubli. Sa lecture l'enthousiasma, et il déclara, il n'y a rien de plus grand dans toute l'étendue des sciences. Musique 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 Sous-titrage ST' 501